Plusieurs centaines d'Écossais ont manifesté ce vendredi à Édimbourg, où la veille, près de trois électeurs sur quatre s'étaient prononcés pour le maintien. Si le nord de l'Angleterre et le Pays de Galles ont largement voté pour la sortie, l'Irlande du Nord et l'Écosse voulaient rester. Des rassemblements ont aussi été organisés à Londres, où le Brexit n'a recueilli que 40% des voix, 13 points de moins que dans le reste de l'Angleterre. « On peut imaginer que le Brexit va engendrer une désintégration de l'UE si d'autres pays suivent l'exemple, explique cette étudiante. C'est triste de penser que ces opportunités, pouvoir vivre et travailler à l'étranger, pourraient bien ne plus se présenter. » Deux pétitions, l'une en faveur d'un nouveau référendum et l'autre de l'indépendance de Londres, ont dépassé les 100 000 signatures nécessaires à l'ouverture d'un débat par le Parlement britannique.